Hey c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous rejoins dans une vidéo qui me tient très à coeur, qui me touche énormément. J'ai envie de vous parler de l'homosexualité. Ah le sujet qui fâche, le sujet qui fait crier les pécheurs. Donc ce matin je me baladais tout simplement sur Facebook comme à mon habitude dès que je me lève. Et là je vois que Itek a partagé un article qui parle d'un épisode de Dr La Peluche qui parle, enfin qui parle pas vraiment de gay. Il ne parle pas vraiment de ça, en fait c'est juste que pendant le dessin animé on voit un couple lesbien. Une femme blanche, une femme noire qui ont deux enfants. Deux enfants. Pour ma part jusque là tout va bien. Puis je me mets à lire les commentaires parce que conne comme je suis, je crois encore que ce monde est peuplé de personnes bien intentionnées et aimantes. Quand apprendras-tu Florence ? Je vais vous lire quelques commentaires et ensuite je vais réagir à ce que j'ai vu. Oh mon dieu, encore un dessin animé à bannir pour nos enfants. Et là il y a des gens qui ont dit j'ai hâte que vos mi-œufs vous fassent des misères en venant vous poser les questions sur ces sujets SAU 2010. Et elle a répondu j'ai hâte que ton père quitte ta mère pour se taper un homme. Ok, donc là la raison c'est que son père a quitté sa maman pour sortir avec un homme, on va retenir ça. Vous n'avez qu'à exposer un couple de zoophiles tant qu'on y est, allez les gens on va inculquer aux gamins tout ce qui est contre nature. Juste pas envie que Disney fixe la date du jour où on parlera de ça à nos gosses, j'ai du mal à voir en quoi c'est leur rôle. L'émancipation de la femme, la fraternité entre les peuples, tout ça, ça allait. Mais je trouve pas Disney légitime quand il aborde la sexualité. Disney part en couille, je recrète le temps du roi Nyon. Pas les enfants s'il vous plaît, ce sont comme des pages blanches, on écrit ce qu'on veut dessus, ils comprendront l'homosexualité étant adulte mais pas enfant. J'aimerais choisir moi-même le timing où je leur parlerai d'homosexualité et pas que Disney me l'impose. Putain voilà ce qui arrive avec vos conneries de liberté. Si j'ai un fils il va même pas avoir de télé parce que là c'est incroyable. Putain le nombre de fautes d'orthographe, genre mes yeux ont saigné. Heureusement je l'ai lu tout haut parce que j'aurais pas compris si je l'avais lu juste normal. Désolée mais pour ma part qu'on soit homo ou hétéro c'est une chose qu'on affiche pas. Tout le monde le sait dans la rue quand tu vois des gens en couple, je veux dire tu t'affiches. Sinon on va tous vivre comme des japonais, c'est quoi ce bordel ? Avant on grandissait avec Dragon Ball et maintenant on grandit avec ça. Pas étonnant que ça devienne à manquer, que ça devienne à manquer les hommes et les vrais. Mais ouh là 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 ! Que ça vient, on adore ! Le français se meurt sur internet, c'est une catastrophe. Enfin on va arrêter là, on va pas passer toute la journée à lire les commentaires de cette publication. Et maintenant je vais vous donner mon point de vue. On va commencer avec le commentaire de la fille dont le papa est parti pour un autre homme. Donc mon avis sur la question c'est très... Non c'est pas très simple en fait, j'allais dire c'est très simple mais en fait pas du tout. On va partir sur le papa qui part pour un autre homme. Donc ton papa, ta maman sont ensemble depuis mettons 20 ans. Ils ont une vie normale. Ils travaillent, ils rentrent du travail, ils regardent la télé, ils cuisinent, tout ça. Voilà, un quotidien très palpitant de nos parents. Et d'un jour à l'autre, une annonce à table. Je suis gay et je suis amoureux. Là, j'avoue ça fait un petit quelque chose dans ton petit kokoro. Tu vois, tu te dis, putain c'est une grosse blague. Parce que tu te dis que toutes ces années, ton papa était gay. Toutes ces années étaient basées sur un mensonge. Tout ton château qui avait été construit autour de ta famille était en fait en carte et qu'on vient de souffler dessus. Donc je comprends totalement la frustration qu'on puisse ressentir quand un de nos parents part pour une personne du même sexe. Mais c'est là qu'il faut nuancer. Parce que si ton papa, il était parti pour une femme, est-ce que t'aurais pas ressenti la même chose ? Et si ton papa était parti pour le travail, est-ce que t'aurais pas ressenti la même chose ? Le problème, c'est pas qu'il soit gay. C'est que l'image que tu te fais d'une famille a été détruite. Et le fait qu'il soit gay, ça te donne une raison de détester quelque chose. Et du coup, ça donne une excuse à ta haine. Ça te laisse l'exprimer, mais de la mauvaise manière. Parce que tu devrais tout simplement parler avec ton papa et lui dire, est-ce que tout ce temps tu aimais maman ? Et là, vous allez entendre quelque chose qui va vous faire bizarre. Parce que cette personne va vous dire, oui. Parce qu'on ne reste pas des années avec quelqu'un quand on ne l'aime pas. Et on est capable d'aimer quelqu'un qui n'ait pas du sexe qui nous attire. On va maintenant partir sur les enfants. Beaucoup de personnes pensent que si leur enfant leur pose une question sur l'homosexualité, ça veut forcément dire que c'est quelque chose de pas logique. Donc on va prendre un exemple. Je suis en enfant, ici. Et puis là, c'est ma maman, ok ? On regarde la télé et à un moment, je vois deux messieurs ensemble. Maman, pourquoi les deux messieurs se tiennent la main ? Oh mon dieu ! Mon enfant a vu des homosexuels. Il me pose des questions. Ça veut dire que c'est pas normal. Car si c'était normal, ils ne poseraient aucune question. Maman, c'est quoi des homosexuels ? Tu sauras quand tu seras grand. Pourquoi ? Je t'expliquerai plus tard. Les personnes qui jugent l'homosexualité partiront toujours du principe que si un enfant demande pourquoi deux hommes se tiennent la main dans la rue, ça veut forcément dire que c'est bizarre. Mais il y a quand même une énorme nuance à faire là-dessus. C'est que les enfants, que l'on parle de sexualité, de fleurs, de bouffe ou d'animaux, ils poseront toujours ces deux questions. C'est quoi ? Et pourquoi ? Peu importe de quoi on parle. Pas parce que c'est bizarre. Juste parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et ils ne savent pas pourquoi. Et ils veulent le savoir parce qu'ils sont dans une période de développement où ils veulent tout simplement avoir le plus d'informations possibles parce qu'ils ont envie de comprendre le monde qui les entoure. C'est simple. Ça ne veut pas dire que l'homosexualité c'est bizarre. Ça veut juste dire qu'ils voient deux hommes se tenir la main et qu'ils ne voient jamais ça. Donc il faut savoir pourquoi, tout simplement. Et la seule chose à répondre à cette question, c'est parce qu'ils s'aiment et que les personnes qui s'aiment se tiennent la main. Il faut savoir qu'à la base, un enfant ne critique pas. Un enfant qui va juger est tout simplement dans une optique critique dans sa famille. Si par exemple ton papa, c'est un gros veau qui à table commence à dire des trucs du genre Ouais j'en ai marre de voir ces gays à la télé là, tous des grosses tapettes en cuir. Très bien de lécher une grosse chatte, il verra ce que c'est. Ah forcément, vos enfants prennent exemple sur vous. Donc si vous les éduquez dans la discrimination, ils vont tout simplement être pareils. Et alors, oui, ça deviendra un enfant qui va être critique, qui va être méchant, qui va peut-être même taper les gays. Parce que tout simplement, l'image qu'il a du gay, c'est la personne qui énerve son papa. C'est la personne que son papa déteste. Et forcément, si papa il déteste quelque chose, ça veut dire que moi aussi je dois le détester. Parce que c'est mon exemple dans la vie. Désolée de vous décevoir, mais les enfants, ils ne jugent pas. Et j'ai un très bon exemple pour ça. Dans les cours de récré chez les tout-petits, il y a souvent des couples gays. Je le mets en très gros guillemets. Parce que les enfants, ils ne connaissent pas vraiment l'amour comme nous on le connaît. Ils se disent juste qu'ils ont un copain plus cool que les autres, qu'ils le préfèrent d'une certaine manière, et qu'ils ont envie que ça devienne leur copain spécial. C'est pas de l'amour, il n'y a pas de sexualité, il n'y a rien, c'est des gosses. Mais ils ne se disent pas, je ne devrais pas prendre la main de Roland, parce que je m'appelle Jean-Pierre. Ils se disent juste, c'est mon copain spécial, alors je vais lui tenir la main. Peut-être je vais lui faire un bisou et ça va être rigolo. Ils ne vont pas penser plus loin. Ils ne vont pas se dire que c'est mal ce qu'ils font, parce que la personne est du même sexe. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore cette notion de sexe, et surtout ils n'ont pas cette notion d'hétérosexualité et d'homosexualité. Qui finalement n'existe que par une seule chose, c'est le fait que nous, on utilise ces termes, et que nous, on juge les gens selon leur sexualité. Si on ne faisait pas ça, s'il n'y avait pas de terme pour définir les gens, je pense qu'on vivrait sincèrement dans un monde meilleur, et je pense qu'il n'y aurait pas de différence. Vous savez, quand on grandit, on apprend que l'homosexualité, c'est mal petit à petit. Moi-même, je ne l'ai appris pas dans ma famille, je l'ai appris à l'école, je l'ai appris dans la rue, je l'ai appris partout où j'allais, parce que plein de gens critiquaient les homosexuels, se moquaient des homosexuels, j'ai eu des amis homosexuels, j'en ai toujours d'ailleurs, mais ils se faisaient beaucoup critiquer. Et donc, j'ai appris que l'homosexualité, c'était quelque chose qui allait à l'encontre de la normalité. C'est ce que j'ai appris. Ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, je vais vous parler de moi. Ickben Florence, Ickben 24 ans, N-Ick était lesbienne. Toute mon enfance, jusqu'à mes 12 ans, je pense, j'étais lesbienne. J'aimais les filles. J'ai eu une copine pendant très longtemps, et je ne l'ai jamais montrée, mes parents ne l'ont jamais su. Et pas parce que j'avais honte d'être lesbienne, tout simplement parce que j'avais honte d'avoir quelqu'un. Ce n'était pas genre, oh non mon dieu, c'est une fille, on va me critiquer, non. Je n'avais pas ce genre de famille. Ma famille a toujours été très ouverte. Vous-même, vous savez que j'ai eu une enfance très bizarre, mais s'il y a bien une chose qui a été positive dans mon enfance, c'est que j'avais une famille très, très ouverte d'esprit. Mes parents sont bouddhistes, et ils ne jugent pas. Donc le fait que j'aimais les filles, ce n'était pas le problème. Le seul problème qu'il y avait, c'est que j'avais quelqu'un. Et c'était bizarre, c'était gênant, je ne voulais pas que ça se sache, c'est tout. C'était bizarre que ce soit une fille ou un garçon, je ne voulais pas, s'il vous plaît, laisse-moi tranquille. C'est la raison pourquoi personne ne l'a jamais su, en fait. Donc là, je suis en mode de coming out, même si c'est le passé, mais quand même coming out bizarre. Ça me fait chelou de dire ça. Et ouais, donc j'ai eu cette copine pendant de longues années, sans rien dire. Et puis j'ai eu des copains. J'ai eu un copain à 13 ans, 14, 14 ans, pendant une semaine. Honteux, quoi. Et puis voilà, à 15 ans, j'ai eu une relation sexuelle avec une fille. Et là, je me suis rendue compte que je n'aimais pas ça. Enfin, que ce n'était pas... Je ne sais pas, ce n'était pas intéressant. Enfin, je ne sais pas expliquer ça, mais c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas lesbienne ou bi ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ah bah, ok. Mais tout ce temps, je ne m'étais jamais mis d'étiquette. Là, je le fais parce que je suis devant vous et je vous parle de ça. Donc forcément, je suis obligée d'utiliser des étiquettes pour que vous compreniez ce que je dis. Mais tout ce temps, je ne me suis jamais dit que je suis lesbienne, je ne me suis jamais dit que je suis bi. Je ne me suis jamais dit est-ce que je suis hétéro ? Je me suis juste dit, ah, j'aime bien cette fille, ah, j'aime bien ce garçon. Et je ne m'étais jamais posé la question parce que ça ne me paraissait pas utile. Je ne voyais pas l'intérêt de me poser la question parce que est-ce que ça allait changer ma vie que je dise que je suis lesbienne ou que je dise que je suis hétéro ? Non, ça n'allait rien changer du tout parce que j'allais exactement faire la même chose que je le dise ou pas. Voilà, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai su que dans l'absolu, j'aime les hommes. Mais je sais que si un jour, je ressens des sentiments forts pour une femme, je n'aurai aucune honte à sortir avec. Ce qui fait que je ne suis pas bisexuelle, je ne suis pas hétérosexuelle, je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas ambiguë, je suis juste une personne qui aime et qui pense que l'amour, c'est le principal et que le sexe, tout ça, c'est réducteur et rédhibitoire. Je voudrais maintenant poser une question à vous, parents qui me regardez, ou à vous, futurs parents qui me regardez puisque beaucoup de gens finiront par être parents un jour. Si votre fille, votre fils, vous dit qu'il est gay et vous, vous détestez les gays, vous détestez ça, c'est quelque chose qui... ça vous gratte, vous êtes allergique. Est-ce que vous préféreriez que jusqu'à votre mort, votre enfant se force à être avec une personne du sexe opposé pour vous faire plaisir, pour ne pas vous déplaire, pour que vous ne le laissiez pas tomber, pour que vous restiez à ses côtés ou est-ce que vous préféreriez qu'il vive au grand jour, son amour, avec une personne du même sexe et qu'il soit heureux ? Si votre réponse est la première, j'ai une autre question pour vous. Pourquoi avez-vous fait des enfants ? Je vais finir cette vidéo sur une dernière phrase qui est un mantra pour moi. Donner des règles à l'amour, c'est l'empêcher d'exister.